Il est évident maintenant que le Parti libéral formera un gouvernement majoritaire. En 1970, Robert Bourassin, plus jeune premier ministre du Québec de l'histoire, est au pouvoir depuis quelques mois, quand éclate la crise d'octobre, les enlèvements du FLQ et la Loi des mesures de guerre qu'il a demandé à Ottawa. À cela s'ajoutent les tensions avec le fédéral sur la Constitution et la guerre au front commun des syndicats, dont il emprisonne les libéraires. Il navigue de crise en crise et, malgré tout, il demeure très populaire. Les gens vivaient encore la crainte des événements d'octobre et des tensions créées dans le pays à partir de ça. Ils voulaient beaucoup de stabilité. Il y avait tout ça qui jouait en faveur du Parti libéral à l'époque. Robert Bourassa veut en profiter et convoque des élections anticipées pour le 29 octobre 1973 pour surprendre les partis d'opposition. Il y a le jeune Parti québécois avec un chef, René Lévesque, non élu, l'Union nationale de Gabriel Loubier et le parti créditiste d'Yvon Dupuis. Il veut les diviser encore plus. On a soupçonné les libéraux de M. Bourassa d'avoir encouragé le Parti créditiste à présenter des candidats un peu partout, d'avoir espéré que cette opposition du Parti créditiste divise les forces adverses et tout ça, et que ça permette au Parti libéral de l'emporter facilement. Je suis, quant à moi, très fier de ma victoire. Le soir du 29 octobre, le Parti libéral remporte 102 sièges sur 110. Historique du jamais vu. Ce qui avait choqué ce soir-là, d'une façon, c'était la réaction de M. Bourassa. Merci beaucoup à tous mes collègues, à tous mes parlementaires. Sa réaction avait été plutôt froide, plutôt posée, plutôt rationnelle, mais c'était pas celui qui bondissait en l'air, puis on a une gigantesque victoire historique, ce qui était une victoire historique. Robert Bourassa a été trop gourmand et il le regrette. Au moment où on a réalisé les entrevues, je suis arrivé... Il expliquera son étrange réaction dans la série d'entrevues qu'il a accordées à Raymond Saint-Pierre en 1977 et rassemblées en grande partie dans l'ouvrage Les années Bourassa. Gouverner avec 102, c'est plus difficile, mais je pouvais pas reprocher à la population de m'avoir accordé un tel mandat. Je me souviens quand j'avais rencontré M. Wilson, qui était premier ministre britannique, au funérail de M. Pompidou, c'était quelques mois après mon élection, et M. Wilson m'avait dit, un peu en blaguant, mes sympathies. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, avec 102 députés, la population va s'attendre à ce que tu fasses des miracles. Il trouvait que l'opposition serait trop faible. Il pourrait pas blâmer l'opposition, par exemple, pour avoir ralenti nos travaux, empêcher certains projets de loi d'évoluer ou d'être créés. C'était important pour lui d'avoir une opposition comme le Parti québécois pour dire au reste du pays, vous voyez, là, il y a quand même une menace au Québec. Faites attention, il faut faire des concessions, il faut repenser le pays. Et là, en voyant que le Parti québécois avait seulement six sièges, évidemment, ça lui enlevait tout un argument pour discuter avec le reste du pays ou avec Ottawa aussi. Dans le livre, Robert Bourassa ajoute ceci. Sur le plan personnel, une telle victoire n'est pas désagréable, mais sur le plan politique, un homme public lucide aime mieux avoir en face de lui une opposition qui partage un peu les responsabilités. Et ce que je n'ai pu réussir à la campagne électorale de 1976, c'est d'impliquer l'opposition dans le débat. Les gens voyaient presque un monopole du gouvernement et tout ça. C'est facile, après, d'accuser ce gouvernement qui menait tout et qui n'avait pas besoin de faire des concessions. Évidemment, on pouvait les accuser de corruption et tout ça. Puis ça, c'est revenu souvent dans le débat de 1976, évidemment. En 1976, Robert Bourassa fait face aux mêmes crises qu'en 1973, constitutionnelle, linguistique, syndicale, avec en prime l'hyperinflation et une économie en difficulté. J'accepte évidemment le verdict de la population qui... Faute d'une opposition solide, les électeurs rendent Robert Bourassa responsable de tous ces problèmes. Et ils émettent leur verdict. L'espéré de tout notre coeur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. C'est parti !